Le premier ministre Daniel Kabland-Duncan poursuit sa mission en France. Le chef du gouvernement ivoirien a échangé hier avec le patronat français à qui il a présenté les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Comment vulgariser les moyens de paiement électronique pour faciliter les achats ? Cette question est débattue au sixième salon de la monétique ouverte à Abidjan. En France, le nouveau premier ministre Manuel Valls obtient la confiance du Parlement. Les députés français ont voté par 306 voix pour, contre 239. Un vote qui intervient après son discours de politique générale prononcé ce matin. L'Est de l'Ukraine est-elle menacée d'éclatement ? Depuis dimanche, l'attention est vive dans cette partie du pays. Les pro-russes qui demandent leur attachement à la Russie sont compris à des bâtiments publics. Bonsoir à tous. Merci de choisir le journal de RT1 pour vous informer. Commençons tout de suite par les audiences du président de l'Assemblée nationale. Guillaume Soro a échangé cet après-midi avec une délégation de parlementaires saoudiens et le président du Conseil constitutionnel, Francis Vaudier. Au menu des échanges avec la délégation saoudienne, la coopération entre le Conseil consultatif et le Parlement ivoirien, le reportage de Victorine Yaouiouboui. Le Conseil national consultatif Al-Shoura est l'équivalent de l'Assemblée nationale en Arabie saoudite. Cette institution veut établir une coopération avec le Parlement ivoirien, d'où cette visite au président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kibafori Soro. Nous avons évoqué les relations parlementaires entre l'Arabie saoudite et la Côte d'Ivoire. On a évoqué également les domaines de coopération, que ce soit dans les relations économiques, l'éducation ou bien culturelles, et aussi les relations sur le plan politique, qui est très excellente présentement entre les deux pays. Avant ces échanges, la délégation de parlementaires saoudiens a eu une séance de travail avec les députés ivoiriens réunis au sein du groupe d'amitié Côte d'Ivoire Arabie saoudite. Deuxième personnalité reçue par le président de l'Assemblée nationale, le président du Conseil constitutionnel, Francis Vanga Vaudi. Ces échanges, selon les deux présidents, participent au rapprochement de leurs institutions, tout en précisant qu'il ne concerne en rien la composition de la nouvelle CEI, qui est d'actualité. Les élections sont dans un an encore, je crois. La composition de cette commission préoccupe nombre de personnes, peut-être d'institutions aussi. C'est un point important, et nous savons que les autorités sont en train de prendre des dispositions dans ce sens. Je ne pourrai pas en dire davantage, et vous comprendrez pourquoi. N'oubliez pas d'ailleurs que le président du Conseil constitutionnel est tenu par l'obligation de réserve. Bien avant, Guillaume Kigwafori Soro a reçu un Américain d'origine ivoirienne. Dosso Kassimou, c'est son nom, est candidat aux élections municipales aux Etats-Unis le 13 mai prochain. L'homme dit être venu solliciter l'appui du président de l'Assemblée nationale, ainsi que la bénédiction des parents et amis, pour sa victoire à la mairie de New York, dans le New Jersey, et contribue ainsi, depuis l'autre côté de l'Atlantique, à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Nous prenons à présent la direction de la France, où le premier ministre Daniel Kablan de Caen poursuit sa mission. Le chef du gouvernement ivoirien a échangé hier avec le patronat français. Il a présenté au patronat les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire, un exposé qui portera certainement fruit, puisque les opérateurs économiques français ont exprimé leur satisfaction. Après la rencontre, on fait le point avec notre envoyé spécial à l'Idera Soubar. Un standing ovation qui révèle la satisfaction des hommes d'affaires français, convaincus que la Côte d'Ivoire est plus que jamais une destination propice pour leurs investissements. Ces investisseurs réunis au sein du Conseil français des investisseurs en Afrique recevaient ce lundi matin Daniel Kablan d'un camp à Paris, autour d'un petit déjeuner de travail portant sur le thème la mesure réglementaire que prend la Côte d'Ivoire pour favoriser l'investissement. Le premier ministre ivoirien a rappelé les liens commerciaux fructueux entretenus avec la France, qui reste le premier investisseur en Côte d'Ivoire, avec notamment 800 entreprises implantées dans le pays pour environ 35 000 emplois en moyenne. Autre sujet, abordé par le chef du gouvernement ivoirien, « La consolidation de la paix et l'amélioration de l'indice de sécurité gage d'une économie stable et prospère ». L'action gouvernementale conduite sous la haute autorité du président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara, comporte trois axes stratégiques. La paix et la sécurité, la réconciliation nationale, la reconstruction et la violence de l'économie. Ainsi concerne la paix et la sécurité, préalable à tout développement économique viable. Les actions entreprises ont permis de faire chuter l'insécurité. L'indice d'insécurité selon la norme, mesuré donc par les Nations unies, était ainsi passé de 4 à 2 en décembre 2013, soit donc le même indice de sécurité que Genève ou New York. Au plan politique, la création de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, CDVR, qui doit permettre aux Ivoiriens de retrouver les vertus du vivre ensemble, c'est-à-dire d'être capable de s'unir autour d'un idéal commun pour bâtir une nation. Cette offensive commerciale ivoirienne menée à Paris par Daniel Cablan-Duncan a le mérite d'avoir convaincu même les sceptiques d'entre les hommes d'affaires français. Certains groupes annoncent même la reprise de leurs activités à Abidjan incessamment. Nous avons le sentiment qu'il se passe beaucoup de choses en Côte d'Ivoire aujourd'hui et nous sommes très heureux si nous pouvons accompagner le développement du pays dans les métiers qui sont les nôtres et apporter la contribution qui sera la nôtre pour que la Côte d'Ivoire puisse continuer ce développement extraordinaire qu'elle connaît. La réinstallation dans des locaux sera d'ici la fin du mois d'avril. Le cadre réglementaire en Côte d'Ivoire est un des plus favorables qui existe sur le continent et donc il faut faire prendre conscience aux entrepreneurs et aux entreprises que la Côte d'Ivoire est le hub nécessaire au développement des entreprises et au développement de l'Afrique. A en croire les chiffres de la Chambre de commerce française en Côte d'Ivoire sur trois entreprises françaises qui viennent en prospection à Abidjan, deux d'entre elles s'implantent durablement dans le pays. Ce tête-à-tête entre le chef du gouvernement ivoirien et le Conseil français des investisseurs en Afrique devrait plus faire bouger les lignes. Et les nouvelles en provenance de Bruxelles sont aussi bonnes pour la Côte d'Ivoire. L'Union européenne annonce un décaissement de 40 milliards de francs CFA pour soutenir la politique foncière. Une annonce qui intervient après les échanges avec le ministre ivoirien de l'Agriculture sur le contour du plan national d'investissement agricole. Adam Akoni est notre envoyé spécial dans la capitale belge. Bonne moisson pour le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua Koulibaly, au deuxième jour de sa mission à Bruxelles. 60 millions d'euros, soit 40 milliards de francs CFA. C'est le montant que l'Union européenne s'engage à débloquer en faveur de la Côte d'Ivoire. Dans un premier temps, l'UE déboursera la moitié et l'usage est connu. L'Union européenne souhaite donner à la politique foncière de la Côte d'Ivoire et en particulier l'application de la loi foncière de 1998. Il est prévu de faire un appui de 30 millions d'euros sur trois ans. La zone de démarrage du projet est identifiée. Nous allons certainement commencer par un certain nombre de régions bien spécifiques, notamment certaines régions comme l'ouest de la Côte d'Ivoire où nous sommes en train de préparer une campagne de sensibilisation pour commencer la clarification foncière dans cette zone. Qu'est-ce qui motive l'UE à appuyer le gouvernement ivoirien ? Il y a deux choses fondamentales. Premièrement, c'est la propre priorité que le gouvernement ivoirien accorde à cette question. Et le deuxième élément est que cette question est un élément fondamental dans la stabilité de la Côte d'Ivoire et dans son développement économique. En plus, le pays présente des arguments convaincants selon le DGA du département Développement et Coopération. Avec le ministre, j'avais une très bonne discussion et le dossier est souligne. Le dossier défendu ce mardi à Bruxelles comporte un volet sécurité alimentaire avec en toile de fond l'allègement du cours de la vie. Pour la Côte d'Ivoire, le programme de G8 vise à sortir à terme, à sécuriser 6 à 7 millions d'ivoiriens en termes de sécurité alimentaire. Au pas de course, le ministre a terminé la journée par une conférence sur le plan national d'investissement agricole. Question de mobiliser la communauté européenne autour de ce plan qui doit donner un second souffle à l'agriculture ivoirienne. Et on en arrive à cette question qui préoccupe les banquiers et autres acteurs de la monétique en Côte d'Ivoire. Comment vulgariser les moyens de paiement électronique pour faciliter les achats? Réunis au 6e salon de la monétique, ils tentent de trouver une réponse. Leur objectif est clair, réduire le coût de la vie, surtout sécuriser davantage les transactions commerciales. On en sait plus avec Noël Nyangio. La carte bancaire et ses systèmes de paiement électronique, les fondamentaux du salon de la monétique. Une tradition désormais. Pour l'édition 2014, la 6e du genre, le thème porte sur la vulgarisation des achats par la monétique. En effet, après le développement des distributeurs automatiques de billets, le temps est venu de mettre en place, dans les grandes surfaces et dans tous les commerces, les terminaux de paiement électronique pour leur impact sensible sur la réduction du coût de la vie. Les commerçants qui reçoivent les espèces doivent aller déposer cet argent à la banque. Donc soit c'est le taxi, soit c'est un véhicule, plus un travailleur qui y va, qui revient. Si moi, je n'achète pas, je n'ai pas besoin de billets, j'achète tout ce que je veux dans le commerce avec ma carte, la BCAO ne va pas tirer autant de billets bancaires. Donc ces charges vont baisser. Et si ces charges baissent, peut-être que le taux de crédit va baisser aussi et le coût de la vie va baisser. Autre avantage et non des moindres, la vulgarisation des achats par la monétique va sécuriser les transactions commerciales, majoritairement liquides, à hauteur de 80%. Et pourtant, elles comportent des risques. Des risques de vol, de perte, et même de dégradation de son moyen et de son coût de fabrication. de l'absence de recours en cas de perte et de fraude. Trois jours durant, banquiers, spécialistes de la monétique vont exposer et échanger sur les moyens à mettre en œuvre pour vulgariser les moyens de paiement et doter les commerces de terminaux de paiement électronique sur la base d'une feuille de route. Les acteurs économiques numériques prenant part à ce salon réfléchissent sur tous les voies et moyens pour promouvoir la dématérialisation sous toutes ces formes de services et systèmes de paiement modernes liés aux cartes interbanquaires. Une dizaine de conférences, des stands vont permettre au grand public d'épouser les nouveaux contours de la monétique. Pour l'heure, des personnalités de la monétique ont été honorées pour leur contribution à la passée des systèmes de paiement électroniques. Le MIVA, le marché ivoirien de l'artisanat, a ouvert ses portes hier au Palais des Sports de Trècheville. Cette première édition se tient sous le thème « Promotion de l'innovation et de l'excellence des produits de l'artisanat africain ». Le MIVA, espace de promotion du riche patrimoine artisanal national, referme ses portes le 13 avril prochain. Le reporter de Sidonie Davila commenté pour vous par Gabriel Zané. Enfin, le MIVA, le marché ivoirien de l'artisanat annoncé depuis 2013, est maintenant une réalité. Cet espace recevait une opportunité de rencontre, d'échange et de cohésion sociale entre les créateurs ivoiriens et africains. Au cours des sept jours que va durer cette manifestation, les artisans d'ici et d'ailleurs auront l'occasion de démontrer leur savoir-faire. L'État a fermement marqué sa volonté de faire du secteur de l'artisanat un secteur clé de l'écodorie. en cette année désignée par son excédence, M. Alassane Ouattara, le président de la République, année de l'artisanat. Avec le MIVA 2014, l'État fait aussi la promotion individuelle de l'entreprise qui doit se faire connaître davantage au plan national, bien sûr, mais aussi et surtout au plan international. L'inauguration de cette édition a été faite par le ministre Ahmed Bakayoko, représentant le premier ministre. Je veux adresser nos sincères félicitations au ministre Guillaume pour cette initiative majeure de reprendre en main l'artisanat, de l'encadrer à travers un instrument important qui est l'organisation de ce marché qui va permettre à nos artisans de sortir davantage de l'informel et de devenir des acteurs clés de notre économie. Pour donner un cachet spécial à cet événement, le Royaume des Suèdes a été choisi comme invité d'honneur compte tenu des performances de ce pays dans plusieurs domaines. Les ministres de l'artisanat du Maroc et du Niger, des membres du gouvernement, des professionnels du secteur de l'artisanat, tous présents à cette ouverture pour un même objectif, saluer l'innovation et promouvoir l'excellence. Après les étudiants, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique s'imprègne des difficultés des enseignants et du personnel de l'université Félosoufouet-Boigny de Kokodi. Le ministre Niamia Konan a eu une rencontre avec eux ce mardi et des échanges en vue de trouver des solutions aux différentes préoccupations posées par les enseignants et le personnel. Nous disent Ève Boué et Franck Ouadio. À la tête du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique depuis le 13 mars 2014, Niamia Konan fait l'état des lieux. Échange donc avec le corps professoral et le personnel administratif et technique de l'université Félosoufouet-Boigny pour une visibilité des défis à relever. C'est une visite importante dans la mesure où le ministre prend fonction. Il fallait qu'on lui parle des problèmes que nous vivons. Notre engagement à poursuivre correctement le travail si nous avons de meilleures conditions, notamment au niveau des infrastructures qui manquent, au niveau des faiblesses de financement de la recherche et puis au niveau du quotidien des enseignants. Le personnel rencontre quelques problèmes de matériel de travail et beaucoup de problèmes sociaux. Une rencontre aussi pour parler des réalités quotidiennes des enseignants et du personnel. Le ministre les a exhortés à plus de responsabilité dans l'exercice de leurs fonctions et a embrassé la dynamique de la réforme université. On ne peut plus enseigner comme avant. L'université doit devenir de plus en plus bédienne. Les murs des infiltriales seront de plus en plus transparents. Il n'y aura plus de murs. C'est une évolution des choses. Ça s'impose à nous. Faites en sorte que quand ils vous rencontrent, quand vous rencontrez, c'est pour répondre aux questions auxquelles ils n'ont pas trouvé de réponse eux-mêmes en cherchant. La réforme de l'université, autre sujet abordé avec l'administration et les doyens des UFR. Une rencontre avec les étudiants est par ailleurs envisagée cette semaine. A noter, la réouverture des résidences universitaires prévues ce jour a été reportée à une date ultérieure. Et on change de sujet et d'endroit. Le commandant des forces terrestres de Côte d'Ivoire mobilise ses troupes. Une action qui entre dans le cadre de la sécurisation des frontières ivoiriennes. Abou Sanogo nous en dit plus. Le général de brigade commandant les forces terrestres de Côte d'Ivoire, Gaussu Soumaoro, dans les régions ouest et est du pays. Une tournée pour encourager et remobiliser les troupes en service dans ces zones frontalières. Après une rencontre avec le préfet de la région du Kavali, Kone Me Samba, le général Gaussu Soumaoro, accompagné du lieutenant colonel Loseni Fofana, commandant le bataillon de sécurisation de l'Ouest, chef des bataillons s'est rendu au sous-groupement de tous les plus. Dans son adresse aux troupes, le commandant des forces terrestres les a exaltés à demeurer unis et solidaires pour la défense et la sécurisation des personnes et des biens. Il les a également félicités pour la saisie des deux camions et ils transportaient plusieurs sacs de cacao prêts à être vendus frauduleusement au Libéria. A Bondoukou, 12 camions, 3 tricycles et 5 motos transportant plusieurs tonnes d'un accade en direction du Ghana ont été saisis par les éléments du bataillon de sécurisation de l'Est placés sous les ordres du commandant Soro Draman, chef des bataillons. Il a été confié la mission de faire en sorte qu'aucun produit produit sur le sol ivoirien ne traverse les frontières ivoiriennes pour se retrouver ailleurs. Et depuis qu'ils se sont mis à cette mission ils le font avec brio avec beaucoup de détermination et de professionnalisme pour que notre pays soit bien défendu à partir de ses frontières il faut que nous avons une parfaite cohésion et c'est pour ça que le général de corps d'Amer Soumaé Bakakou m'a demandé dans mon adresse de faire en sorte que les gens comprennent la nécessité de la cohésion la cohésion en toutes les forces. Une saisie saluée par les acteurs de la filière Anakad de la région du Gontougou C'est une manière de nous interpeller tous de la nouvelle donne que la courvoie s'est dotée nous devons vraiment suivre cette voie là On leur a dit c'est pas normal d'arrêter parce que déjà l'état a pris une décision pour aller contre ça il faut qu'en tant que chef de l'état quand il prend une décision il faut que nous aussi on doit assumer ça C'est par une visite au chef de province de Pinango porte-parole des rois et chef de la région du Gontougou Nana Adoubibi 2 qu'a pris fin la tournée du commandant des forces terrestres de Côte d'Ivoire En politique le mouvement national de soutien à la candidature unique au sein du RHDP était ce matin au siège du rassemblement des républicains RDR à Cocody le mouvement veut obtenir le soutien du RDR pour une candidature unique au sein du RHDP Le mouvement national de soutien à la candidature unique au sein du RHDP Monasco a pied d'oeuvre pour convaincre à travers une série de visites entamées pour l'instant au sein des partis politiques Une visite débutée par le rassemblement des républicains C'était important que pour l'objectif que nous voulons atteindre que nous venions rencontrer les acteurs principaux des actions que nous devons mener Nous sommes venus lui présenter le mouvement les objectifs de ce mouvement ceux qui le composent et bien le mettre à leur disposition Avec pour objectif d'atteindre un million d'adhérents dans un bref délai le Monasco se donne pour arme la sensibilisation et la persuasion La seule voix aujourd'hui c'est la candidature unique Mais les Ivoiriens veulent plus mais pour avoir plus il faut que le deuxième mandat du président soit assuré Le rassemblement des républicains de plus en plus sollicité pour soutenir et accompagner des mouvements acquis à la cause du président Alassane Ouattara se réjouit de ses initiatives Tous ceux qui veulent la candidature unique du président Alassane Ouattara candidature unique au sein du RHDP sont des adeptes de la paix du développement de notre pays Les responsables du RHDP ne resteront pas insensibles à tous ces cris de coeur à tous ces appels de pied réclamant Sibendio a appelé à la mobilisation des militants pour la réussite de cet anniversaire Le reportage est signé Alexis Ouattara Dernières affiches mises en place Chapiteau déjà monté La maison du parti à Cocody se fait une petite beauté ce mardi Demain mercredi le PDC IRDA a 68 ans l'occasion pour le parti du premier président ivoirien Félix Oufoué-Boigny d'ouvrir ses portes à ses militants et sympathisants Objectif rendre hommage à l'histoire Nous avons d'ailleurs rencontré le secrétaire exécutif à la mobilisation et à l'organisation Akosi Banjo C'est lui qui nous parle des festivités déroulées pour cette journée Tous ceux des Ivoiriens qui savent ce que le PDCI a fait pour notre pays ceux-là sont tous invités pour qu'ensemble nous puissions non seulement fêter ensemble mais surtout nous souvenir de ce que le président Oufoué-Boigny a fait pour le PDCI IRDA et surtout pour la Côte d'Ivoire Venez tous pour les militants en tenue PDCI dès 10h du matin jusqu'à 20h le soir Il y aura la fête et il faut que nous soyons là tous pour ne pas rater ce moment de communion Autre message important de cette célébration la reconnaissance à celui qui a repris le flambeau du parti le président Enrico Nambédier Akosi Banjo a pour finir exhorté massivement pour les populations à prendre part à cette fête Et un autre anniversaire C'est celui du PIT Le parti ivoirien des travailleurs a 24 ans aujourd'hui En ce jour anniversaire le président du PIT a tenu une conférence de presse au siège du parti dans la commune d'Agame Akka Aizi Daniel C'est prononcé sur l'actualité nationale Son parti soutient notamment le recensement général de la population et de l'habitat nous dit Léon Brou Le parti ivoirien des travailleurs part pour le boycott du recensement général de la population et de l'habitat RGPH A l'origine l'importance de l'opération pour le développement Cela dit le mode opératoire du RGPH inquiète le PIT et son président Il propose la suspension de l'opération le temps d'une concertation pour lever les éventuelles entraves à son bon déroulement Il faut craindre que les résultats qui seront obtenus seront certainement biaisés avec des marges d'erreur sans aucun doute très important C'est pourquoi le PIT demande au gouvernement que chaque ivoirien puisse connaître le but le mode opératoire et la destination des données pour dissiper les incompréhensions au sein des populations et les suspicions entre partis politiques A la récente injonction du président de la République au gouvernement de faire ressentir les effets de la croissance économique par les populations Le PIT marque son adhésion en raison de la cherté de la vie Sur le bilan du parti la seule satisfaction reste pour son président le fait pour le PIT d'être encore en vie 24 ans après sa naissance pour le PIT Le PIT doit rayonner avec les autres partis politiques La compagnie Jeudi dernier ministre congolais des ministres congolais sont bornes pour desservir le réseau domestique et régional L'entreprise s'est offert deux bombardiers Q400 qui seront opérationnels d'ici à la mi-septembre C'est notre créneau C'est faire notre place dans le monde du transport aérien en Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre Pour faire la place nous devons être meilleurs que les autres et c'est ça notre devise Nous devons être plus ponctuels plus réguliers Nous devons avoir des avions de dernière génération Nous devons avoir un service de vol et au sol impeccable Air Côte d'Ivoire s'installe aujourd'hui en RDC mais la compagnie veut voler plus haut dans le ciel pour atteindre d'autres grandes villes africaines notamment la ville de Lagos au Nigeria dont les négociations en cours en ce moment sont en bonne voie En Centrafrique c'est désormais confirmé les soldats kadiens se sont définitivement retirés du pays le contingent ne fait donc plus partie de la force africaine la MISCA déployée sur place le ministre kadiens de la défense en visite à Bandji a annoncé ce retrait définitif un retrait déploré par le chef de la MISCA la mission internationale de soutien en Centrafrique Au Rwanda veillé de prière pour ce deuxième jour de commémoration du génocide de 1994 hier le président Paul Kagame a allumé la flamme au mémorial du génocide à Kigali une période de deuil national de 100 jours a été décrétée un deuil qui marque la centaine de journées qui suffirent il y a 20 ans pour qu'environ 800 000 personnes essentiellement issues de la minorité Tutsi soient massacrées et en France le nouveau premier ministre Manuel Valls obtient la confiance du Parlement les députés français ont voté par 306 voix pour contre 239 un vote qui intervient après son discours de politique générale prononcé ce matin un discours offensif Manuel Valls a annoncé plusieurs mesures notamment une réduction du nombre de régions des allégements fiscaux les cotisations familiales seront abaissées pour les salariés une réduction de la dette publique en somme un discours du rassemblement et le premier ministre français propose un changement de rythme la poursuite du redressement tout au long du quinquennat et l'effort sera partagé par tous l'est de l'Ukraine est-elle menacée d'éclatement la question est à poser puisque depuis dimanche la tension est vive dans cette partie du pays les pro-russes qui demandent leur attachement à la Russie s'en sont pris à des bâtiments publics Kiev accuse Moscou d'alimenter les tensions réplique tout de suite des autorités russes qui préviennent contre toute provocation de Kiev l'est de l'Ukraine s'embrase à Donetsk ville d'un million d'habitants située à une cinquantaine de kilomètres de la frontière russe les événements se sont précipités des militants russophones se sont emparés du bâtiment de l'administration et pendant quelques heures de celui des services de sécurité sous les vivates les séparatistes ont proclamé lundi une république populaire de Donetsk et appelé à un référendum sur une souveraineté régionale avant le 11 mai c'est bon de nous voir si nombreux pourquoi ne pourrions-nous pas défendre notre indépendance situation également très tendue à Lugansk et à Kharkiv dans cette ville les patrouilles d'hommes cagoulées de noir ont un air de déjà vu après l'annexion de la Crimée par la Russie Kiev et les Occidentaux accusent Moscou d'orchestrer ces mouvements séparatistes Washington appelle le président russe qui a massé des dizaines de milliers d'hommes à la frontière ukrainienne à cesser d'agir en soume il y a des preuves suggérant que certains de ces manifestants ont été payés et n'habitent pas le pays nous appelons le président Poutine et son gouvernement à mettre un terme à leurs efforts pour déstabiliser l'Ukraine et nous les mettons en garde contre toute intervention militaire nous sommes prêts à mettre en oeuvre de nouvelles sanctions contre l'économie russe la Russie qui plaide pour une fédéralisation de l'Ukraine c'est dit prête mardi à entamer des pourparlers avec Kiev comme le proposent les Etats-Unis et les Européens à condition que les régions russophones y soient représentées ignorer le ressentiment du sud et de l'est de l'Ukraine conduirait à l'échec quel que soit le type de rencontre mais pour Kiev Moscou cherche avant tout à torpiller l'élection présidentielle prévue le 25 mai d'autant que les favoris de ce scrutin sont pro-européens et on termine avec ce télégramme officiel du chef de l'Etat adressé à son excellence Manuel Serifo Namadjo président par intérim de la République de Guinée-Bissau c'est avec une réelle consternation que j'ai appris la triste nouvelle du décès de son excellence M. Koumayala ancien chef d'Etat de la Guinée-Bissau en cet instant de grande douleur pour votre pays le peuple et le gouvernement ivoirien se joignent à moi pour saluer la mémoire de l'homme d'Etat et adresser au peuple bissau guénien nos condoléances les plus attristées en vous réitérant l'expression de ma profonde compassion je prie de bien vouloir transmettre à la famille de l'illustre disparu mes sincères condoléances et c'est signé Alassane Ouattara président de la République de Côte d'Ivoire voilà c'est ici que l'on s'arrête merci à vous tous de votre attention à 23h retrouvez Francis Boiffo